Je m'appelle Pierre Autreux, j'ai 23 ans et je suis agent d'élevage laitier qualifié. Ma fonction aujourd'hui sur l'exploitation c'est principalement l'atelier laitier. Je soigne mes bêtes, ce qui est à dire que je prends de l'aliment pour le mélanger et ensuite leur distribuer. Donc c'est de l'ensilage de maïs, soit de l'ensilage d'herbe, du foin et même de la paille suivant les saisons. Donc après on rajoute du colza, du soja, ce qui permet de corriger la ration et d'avoir une ration assez stable pour que les vaches produisent du lait. L'avantage du robot de traite sur l'exploitation c'est que les vaches arrivent à se débrouiller toutes seules. Ça passe entre deux fois jusqu'à quatre fois par jour au robot de traite. Pendant ce temps là on peut se permettre d'être autre part dans l'exploitation et on doit être là s'il y a un souci. En dehors des travaux des animaux, sur la journée je bricole sur l'exploitation, tout ce qu'il peut y avoir besoin, que ce soit au niveau de l'élevage ou au niveau matériel, ainsi que le travail sur les cultures. Ça peut être remettre des bâtiments à plomb ou remettre du matériel à neuf en changeant les pièces. Après c'est varié, demain si ça se trouve je serais amené à faire de l'électricité parce qu'il y aurait une coupure de courant dans un bâtiment ou de la plomberie parce qu'il y a une fuite. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me permet aussi d'aimer ça, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre non plus demain. Pour être bon, il faut toucher à tout. On est aussi sur l'atelier culture, c'est-à-dire qu'on touche aux moissons, ramassage de paille, les récoltes, donc que ce soit en silage, foin ou d'autres en suivant les exploitations, ce qui nous permet aussi de voir autre chose, de sortir un peu du contexte de l'exploitation. Il y a eu un petit veau hier soir. Je le ramasse dans les cases, on va au bout là. Ouais, tu le mets dans les cases individuelles. Et donc il y a aussi des vélages auxquels on doit répondre en étant présents, les veaux qui ont pu se les ramasser, les vaches qui ont pu se les soigner. Donc c'est un suivi continu, une permanence sur l'exploitation. Pour être agent d'élevage laitier, je suis sorti d'un bac pro CGEA, conduite et gestion d'exploitation agricole. Puis j'ai fait un BTS AXE en alternance, ce qui m'a permis d'avoir un bac plus 2 et d'être qualifié aujourd'hui. Je suis dans l'agriculture par passion, j'ai toujours aimé l'élevage. Moi aujourd'hui je suis heureux dans mon métier et je ne souhaite pas en changer. C'est ce que je veux faire demain et continuer là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada